Hello les amis cocottes, c'est Carole du blog The Family Cocotte. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et je suis ravie. On va parler organisation. Alors, bon, moi j'ai fait ma rentrée en octobre. Le temps de me remettre un petit peu sur les roues, tout ça, puisque ça a été pas mal chamboulé avec l'année 2020. Je pense que tout le monde a été bousculé. Le mois de septembre a été juste un mois de folie. Donc, je reprends les vidéos avec plaisir et je vous retrouve. Allez, c'est parti. Le thème du jour, c'est le time blocking. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais le time blocking, c'est l'astuce, mais le truc qui a révolutionné ma vie. Que ce soit dans l'organisation de la vie de famille, de la vie de maman, aussi du côté pro, ça a révolutionné mon quotidien. Et en fait, c'est à la suite d'une formation que j'ai eue avec Live Mentor, qui a eu lieu en plus pendant le confinement. Et il y a eu cette conférence, cette visio, où j'ai appris ce qu'était le time blocking. Donc, c'est pour faire court, plutôt que d'avoir ta to-do list avec tout un tas de tâches qui ne prend en compte clairement que la tâche en elle-même, le time blocking, lui, va venir prendre la tâche et lui donner une dimension dans le temps. Et c'est ça qui est révolutionnaire au niveau de l'organisation. C'est juste que plutôt que d'avoir une to-do list qui est interminable et qui va t'amener dans tous les cas à l'échec de ta mission de journée, parce qu'il y aura toujours plein de trucs encore à faire, même si la journée est bouclée. Eh bien là, dans le time blocking, on peut vraiment le faire. Moi, j'ai trouvé des super outils. J'utilise énormément de Trello au niveau de l'organisation et aussi l'agenda. Alors, je vous montrerai ensuite sur mon ordinateur ce à quoi ça ressemble et vous allez super vite comprendre. Par exemple, je sais que le matin, moi, j'aime me réveiller et avoir une heure, une heure et demie pour moi avant de réveiller les enfants. Donc, je me le note. Donc, je sais qu'il faut que je me lève entre 5h30 et 6h pour avoir ce temps pour moi qui me permet d'être vraiment au calme, de faire de la méditation, d'écouter de la musique si j'en ai besoin. Vraiment, ça permet d'être hyper alignée et faire face à des raz-de-marée au réveil des enfants si besoin. Mais en tout cas, moi, je suis prête, mon esprit est libre et je ne suis pas en train de me poser des mille questions. Ensuite, par rapport au rendez-vous aussi, être clairement pas hyper ambitieuse. Si j'ai un rendez-vous à une heure de chez moi, je vais prendre un temps de trajet d'une heure et demie. Je vais compter en général une demi-heure de plus sur le rendez-vous plus le trajet retour. Et c'est hyper important en fait parce qu'on a tendance à ne pas du tout penser à cet aspect de temps. On est toujours en train de courir. On est toujours en manque justement de temps. Mais c'est parce qu'on ne prend pas la dimension de ce que nous faisons au quotidien. C'est juste infaisable des fois de se mettre une mission. Alors, je ne sais pas moi, par exemple, faire à manger. Moi, j'adore faire à manger avec les enfants. Eh bien, je ne vais pas me mettre un quart d'heure. C'est clairement impossible à tenir. Donc, ça me mettrai en échec. Je m'énerverai parce que je serai super speed. S'il y a un couac, je pourrais aussi m'énerver, avoir une sorte de colère sur mon enfant parce que, par exemple, il y a un oeuf qui a éclaté par terre. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de passer un bon moment, de faire le repas. Donc, on se cale une tranche d'une heure, voire même d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça suffit selon ce qu'on fait. Mais on y va, cool. On sait qu'on a ce temps de dispo. Alors, je ne dis pas que je le fais tous les jours. Au niveau, par exemple, de faire à manger avec les enfants, mais le time-blocking fonctionne très bien tous les jours pour la vie pro et la vie perso. Et je vous montre ça tout de suite en image. Donc, je vous prends, par exemple, l'exemple type pour cette semaine. Ici, je vais avoir toutes mes identités de bloc, que c'est donc perso, family. Les vacances, après The Family Cocotte, le cycle lunaire, parce que je m'y intéresse beaucoup, les événements de développement durable, social media, etc. Donc là, j'allie vraiment le pro et le perso sur des blocs de couleurs différentes. Puis ensuite, on va retrouver, ici, mon réveil et ma routine, que vous allez voir, donc, du lundi au vendredi, parce que le week-end, on y va cool. Et ensuite, ici, j'ai, en fait, dans ma description, ce que j'ai envie de faire le matin. Ensuite, donc ça, c'est le programme pour le lundi. Et chaque chose est définie en bloc. Alors, bien sûr, après, tout n'est pas défini. Voilà. Mais ça me permet de savoir... Je ne suis pas, par exemple, à une demi-heure près quand je parle du ménage et du linge. Mais je sais que la fenêtre, ici, c'est le réveil pour les enfants. Et ensuite, on va à l'école. Après, je m'occupe de tout ce qui est ménage-linge, parce que c'est une nécessité pour moi de travailler et de savoir que ma maison est propre, puisque je travaille beaucoup de chez moi. L'organisation de la maison. Donc là, tac, 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 j'ai tout, ici, de prix. Ensuite, les courses, le créneau déjeuner et la fenêtre travail. Donc, la fenêtre travail. Ensuite, ici, par exemple, ça va être de 13 à 16, parce que c'est mes possibilités. C'est vraiment les heures sur lesquelles je peux travailler. Et ensuite, dedans, je vais avoir mes missions. Voilà. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je tourne les vidéos YouTube. Et bien, je suis ici et je travaille depuis ce matin. Voilà. Et ainsi de suite pour toutes les semaines. Et après, voilà, on peut retrouver ici, par exemple, un rendez-vous acupuncture vendredi de la semaine prochaine. Ici, on va avoir aussi des rendez-vous pro. Enfin, ça me permet vraiment d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Alors après, libre à vous d'activer ou non les notifications, les rappels, etc. Mais c'est vraiment super. Alors, on va passer en fait à la partie dont je voulais vous parler. Donc, le time blocking, ça s'appelle le calendar blocking également. Au niveau pro, vous pouvez définir vos objectifs pour les trois mois à venir. Ça permet d'avoir de la visibilité. Ensuite, on a sa journée idéale. Donc là, c'est vraiment ce que je vous ai montré là. Avec en fait, tous les blocs sport, travail, sommeil, activité. Enfin, vous pouvez vraiment tout mettre. Poser la journée idéale. Ça, c'est ce que j'ai fait. Et après, superposer les blocs avec les tâches. Et puis ensuite, on peut très bien lister les tâches. Donc moi, je sais que mensuellement, il me faut quatre heures pour le bloc administratif. Ensuite, j'ai le bloc social media. Et ici, j'ai les tâches hebdomadaires. Donc toujours trois objectifs prioritaires par semaine. Que ce soit pro ou perso, c'est hyper important de ne pas s'emballer à vouloir en faire trop. Puisqu'en ayant trois objectifs par semaine, vous allez être efficace. Prendre le temps de planifier. Donc ça, moi, le time blocking, ça m'a demandé énormément de temps. Mais alors, c'est un truc que je ne reviendrai certainement pas en arrière. Ajuster au fur et à mesure. Ça, je le fais, je ne vais pas le dire tous les jours, mais presque. Et puis ensuite, la planification. Planifier les tâches mensuelles, hebdomadaires. Le faire avec les blocs créés pour la journée idéale. Parce qu'en fait, vous avez votre journée idéale. Et puis ensuite, vos blocs vont venir s'incorporer, si je puis dire, dedans. Prendre en compte le temps pour chaque tâche. Comme je vous disais, ce n'est pas la peine d'être trop dans le côté productivité. Il faut prendre le temps pour les tâches. Et il ne faut pas se mettre en échec. Puisqu'en fait, ça nous énerve, ça nous stresse, etc. Avoir une direction précise. Penser objectif. Et puis après, les astuces. Gain de temps, live mentor. Être efficace en 30 minutes par rapport au time blocking. Un calendrier à 3 mois de visibilité. Alors là, je vous parle peut-être plus du côté pro, sûrement. Mais on peut le faire aussi en perso. Ça permet de savoir qui a rendez-vous quand, etc. Et prendre une heure le dimanche pour faire le point sur la semaine passée et avenir. Et bien ça, on peut tout à fait le faire en pro, en perso. Et après, différencier les checklists et les to-do lists. Semaine, mois, trimestre. Et puis après, dans la checklists, on peut avoir des deadlines avec des objectifs, des to-do lists. Donc en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de créer sa journée type. Et ensuite, en fonction de vos besoins par rapport au time blocking. Soit vous le faites en mode pro-perso. Ou vous le faites simplement en perso pour chez vous. Et puis peut-être que vous avez un calendrier spécialement conçu pour le pro. Mais vous pouvez tout à fait utiliser ces méthodes. Personnellement, comme je vous disais, ça a révolutionné mon quotidien. Je suis passée d'une trentaine d'heures de travail à une vingtaine d'heures. Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup d'astuces sur l'organisation et la productivité. Que je peux bien sûr partager avec vous. Je serais ravie même d'échanger. Parce que c'est quelque chose, en tout cas, qui me passionne aussi. Comme on a pu le voir dans la précédente vidéo sur l'Ikigai. Mais en tout cas, l'organisation, prenez le temps de vraiment vous faire votre organisation. Ça va vous faire gagner des minutes que vous ne soupçonnez pas pouvoir gagner au quotidien. Et ça change absolument tout dans sa vie, dans son quotidien, sa façon de gérer le stress, etc. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas stressée de temps en temps. Mais en tout cas, c'est vraiment de super outils. Et je trouve dommage que ce ne soit pas davantage partagé et exploré. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous retrouve la semaine prochaine. Un pouce vers le haut pour dire que tu as aimé la vidéo, la partager à plein de monde, tes potes, ta famille, etc. N'hésite pas à t'abonner à The Family Cocotte. Et je vais mettre ça juste là. Ciao ! Sous-titrage ST' 501